Bonjour, je ne me voyais pas, excusez-moi, bonjour, bienvenue à nouveau sur France TV Slash pour la convention citoyenne pour le climat. Dans ce deuxième plateau, je suis Adrien et on va passer ensemble une demi-heure avec deux invités, deux nouveaux invités. On vient d'avoir deux citoyens tirés au sort qui ont été interrogés par Jean juste avant. Et là, moi, je reçois une citoyenne tirée au sort et un des experts convoqués ou invités, je ne sais pas quel terme il faut retenir. Donc, un des experts invités à venir échanger avec justement les 150 citoyens tirés au sort. Donc, tout d'abord, on a Marine ou Marina? Marine, merci. Marine, qui est étudiante à Metz. Oui, donc bienvenue et merci d'avoir accepté de venir. Et Mathieu Sojo, qui est chercheur à l'IDRI, qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui est un nom qu'on a beaucoup vu. Si vous nous suivez depuis le début de la convention citoyenne, l'IDRI est très présent et a envoyé pas mal de ses experts pour conseiller et aider les différents citoyens à formaliser et à pouvoir livrer fin janvier des propositions au gouvernement, aux députés et aux présidents de la République pour le but final, je le rappelle, qui est la diminution de 40% de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. C'est pour ça que j'ai fait un lapsus, 2030, 40%. Et le problème, ce n'est pas le but, c'est comment on y arrive. Et c'est bien la raison d'être de cette convention citoyenne, c'est de trouver les solutions. Bonjour à nouveau à tous les deux. Alors, on vous a invité tous les deux parce que vous faites partie du groupe de travail Se Déplacer, qui est un des cinq groupes de travail. Et déjà, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette façon de fonctionner en groupe de travail, à quoi ça sert et pourquoi Marine avoir choisi le groupe Se Déplacer ? Alors, en fait, ça a été fait en cinq thèmes différents, les groupes de travaux, dont Se Déplacer, qui est très important. C'est un point central quant à la diminution des gaz à effet de serre. Donc, du coup, je n'ai pas choisi d'aller dans Se Déplacer. J'ai été tirée au sort. Comme depuis le début de la convention, en fait, nous, citoyens, on a été tirée au sort. Notre groupe de travail, ça a été tirage au sort. De A à Z, c'était comme ça. Tous les membres de tous les groupes de travail, en fait, ont été tirés au sort et n'ont pas choisi d'être dans Se Déplacer, se nourrir. OK, c'est pas les marottes des uns et des autres. Non, du coup, des fois, il y a certaines personnes qui n'étaient pas très contentes, qui avaient pensé avoir plus de compétences dans certains domaines et qui auraient aimé aller autre part. Mais bon, c'est pas plus mal, en fait, que ce soit comme ça, qu'on ne choisisse pas. D'accord. Et on s'en va plutôt contentes d'être dans ce groupe ? Au départ, je n'étais pas favorable. J'avoue. J'étais plutôt inspirée pour tout ce qui est consommer, se loger. Puis finalement, en fait, je me suis rendu compte que se déplacer, c'est vraiment un enjeu énorme. Et j'avais envie de contribuer. Ça m'a donné envie de contribuer sur ce sujet. Et vous avez eu d'autres réunions déjà avant aujourd'hui de Zours de travail. Qu'est-ce qui, sans trop dévoiler, mais qu'est-ce qui se dit ? En quoi ça consiste, les réunions de Zours de travail ? On met en commun des idées. On essaye de trouver des points convergents d'idées qui permettent justement cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc après, évidemment, il y a des points de vue qui sont plus ou moins divergents. Et c'est pas plus mal. Ça permet justement d'avoir un débat constructif et faire voilà. D'accord. Alors Mathieu, vous, votre rôle au sein de la Commission citoyenne et du groupe de travail, il consiste en quoi en fait ? Le rôle, la façon dont je le vois, c'est de venir discuter, apporter des connaissances au groupe de citoyens, surtout répondre à leurs questions. Ils ont forcément des questions sur qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont les solutions techniques possibles, quelles sont les difficultés, qu'est-ce que même signifie quelque chose comme se déplacer, c'est quoi les composantes qui constituent cette activité quotidienne. Donc c'est essayer de les accompagner en répondant à leurs questions, aussi en les aidant à se dire vous allez entendre ça, on va vous dire ce genre de choses. Posez-vous telle et telle question, questionnez ce qu'on va vous apporter pour vous forger votre propre idée. Vous n'êtes pas là pour orienter en fait ? Non, je ne suis pas là pour donner une solution, je suis là pour dire, nous voilà ce que peuvent dire les recherches par exemple, là-dessus on ne sait pas, là-dessus on sait un peu, il y a des directions qui nous paraissent plus intéressantes que d'autres, il y a des choses qu'on regarde moins, peut-être que vous devriez les regarder, mais l'idée n'est pas d'arriver avec une solution toute faite. Et comment ça se passe ce dialogue entre citoyens qui ne sont pas des experts, enfin personne n'est expert en tout, et des gens qui arrivent comme ça dans une position de sachant, est-ce qu'il y a des reculs, est-ce qu'il y a d'éventuels rejets même, je ne sais pas Marine ? Oui, alors il y a eu plusieurs soucis justement à ce niveau-là, des fois il y a des experts qui viennent qui vont donner des avis, et il y en a d'autres au contraire qui vont un peu imposer leurs idées, et souvent c'est malvenu de la part des experts pour les citoyens, je m'inclus dans, parce que j'étais tirée au sort, mais c'est souvent malvenu, on préfère tout simplement quand les personnes nous montrent des directions à suivre, plutôt que d'imposer un choix qui serait le meilleur, enfin voilà. D'accord, et là vous aviez aujourd'hui une audition assez particulière, puisqu'il y avait quand même deux figures très connues du grand public qui sont venues, et c'est d'ailleurs je pense pour ça qu'on a pu diffuser ce cours de travail, alors que d'habitude ils sont plutôt à huis clos, et que donc là des gens extérieurs ont pu assister, c'était donc, il y avait vous Mathieu, mais vous n'êtes pas une des têtes de gondoles. Il y avait Louis Gallois, qui est aujourd'hui président du conseil de surveillance de Peugeot-Citroën, et qui a été aussi PDG d'Airbus et de la SNCF pendant dix ans quand même, j'avais oublié. Et Priscilla Ludovski, figure des Gilets jaunes en tout cas, surtout au début, une des initiatrices des Gilets jaunes avec la pétition contre la hausse du prix de carburant. Moi je m'attendais à un peu plus de, pas de clash, j'aime pas ce mot, mais en tout cas que ça soit un peu plus mouvementé, finalement c'était calme. Qu'est-ce que vous en avez retenu de cette discussion ? Est-ce qu'il y a eu discussion d'ailleurs, ou est-ce que ça a été juste des points de vue exposés, sans qu'il y ait échange réel ? Non, je pense qu'il y a eu une vraie discussion. Il y a eu des points de vue qui étaient un petit peu divergents, par exemple sur des solutions techniques, juste entre l'appréciation de Louis Gallois ou la mienne ou une autre, on n'est pas forcément complètement d'accord. C'est important aussi de le montrer aux citoyens. Il y a eu un débat sur l'opposition environnementale, transition écologique et justice sociale. Louis Gallois rappelant, et il a raison de le rappeler, que dans notre société il y a de l'exclusion, il y a de l'extrême précarité et ça doit être une urgence et une priorité politique. et de ne pas faire attention, de faire attention à ce que l'impératif écologique nous fasse oublier ça. Et puis des réactions en disant, mais non, on a bien compris qu'il y a ces deux choses-là, ce n'est pas des oppositions, il faut travailler sur les deux. Et donc là, il y a eu un échange. Ça a été reproché, je me rappelle d'avoir entendu ça, effectivement, vous faites l'opposition. Voilà, donc je pense que c'était utile. Et je pense que ce qui en est ressorti, c'est, en fait, non, on comprend bien qu'il n'y a pas forcément d'opposition, mais ça veut dire qu'il faut travailler très dur pour que ça soit bon pour la justice sociale et pour l'écologie. C'est possible et en tout cas, j'ai l'impression que c'était très fortement dans l'esprit des citoyens du groupe. Et donc voilà, cette réaction, au moins, je trouve ça utile de dire les choses. Justement, du coup, je reprends la parole, de justement pouvoir remettre les choses en place, surtout que c'était filmé. Je pense que c'était très bien pour que même les citoyens qui pouvaient nous voir comprennent qu'on n'a pas du tout oublié l'aspect social. Au contraire, c'est une de nos questions majeures. Et après, vous avez dit comme quoi vous avez été surpris du fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de cash. On apprend à être discipliné. On apprend à être discipliné parce que sinon, on n'arrivera à rien. Et bon, même si des fois, c'est parfois compliqué de se contenir. Je pense que c'est la meilleure solution à faire, rester toujours en étant courtois et poli. Alors, il y a une question dans le chat de Anthony qui dit que c'est quand même un conflit d'intérêt, qui est une personnalité de la sphère industrielle présente au sein de ce groupement citoyen. Est-ce que ça vous paraît une réflexion juste ou au contraire, vous dites qu'il faut écouter tout le monde ? Non, je pense que tout avis est bienvenu à partir du moment qu'on vient justement pour donner des avis, pas pour donner des prises de position sèches. Donc voilà, après, forcément, son discours était orienté. Il y avait aussi beaucoup d'a priori quand on a attendu pour le voir. Mais bon, en soi, pour moi, pour ma part, tout avis était le bienvenu. Oui, pareil, je pense qu'à partir du moment où c'est transparent, on connaît la biographie de Louis Gallois. Il a eu des responsabilités dans différentes grandes entreprises publiques et privées. Donc au moins, c'est clair. On sait d'où il parle. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a cette expérience-là. C'est assez clair. Et ensuite, effectivement, je pense que c'est important de dire voilà mon avis, mais vous êtes légitime pour le questionner ou en questionner plusieurs, etc. Et je pense qu'on est resté tout à fait dans ce cadre à plusieurs moments, y compris lui. Il a dit voilà ce que je pense et voilà les questions que vous avez le droit de vous poser. D'accord. Le débat, au moment, il a beaucoup porté sur les motorisations, ce qui est quand même un sous-sous-sous sujet des mobilités. Et je me suis dit mais c'est long quand même. Comment ça s'est passé ? Pourquoi, en fait, finalement, le débat, il a porté sur un point technique ? Alors, je vais mettre mon avis. Pour les citoyens aussi, ça semblait très long. Je me suis fait la réflexion aussi. Je me suis dit, ça me reste quand même mon temps sur le sujet, alors qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Je pense simplement que c'était son domaine de prédilection. Donc, du coup, forcément, il va essayer de privilégier certaines solutions. Il va rester centré sur le domaine automobile. Après, c'était un choix. Puis les citoyens ont aussi peut-être eu besoin d'informations. Donc, c'était peut-être pas plus mal. Après, c'est vrai que moi, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait d'autres sujets. Mais bon, c'est comme ça. C'est vrai qu'on peut comprendre. Les émissions du transport sont très importantes. C'est la principale. Et les voitures sont une bonne partie de cette pollution. Et donc, du coup, de fait, même si on a beaucoup discuté des alternatives à la voiture, de comment réduire sa place potentiellement, etc., il y a quand même une question de comment on décarbonise la voiture. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est logique qu'on parle un petit peu des technologies. Il faut aussi arriver effectivement à expliquer. La technologie hydrogène, ce n'est pas si simple. Donc, au moins, il a expliqué comment on produit l'hydrogène, à quoi ça sert. Donc, c'est vrai que c'est important de donner ces sources d'informations aux citoyens. Et en même temps, effectivement, il ne faut pas non plus se perdre là-dedans, sachant que ces technologies ont des avantages, des inconvénients. Elles ont des coûts. Elles vont mettre du temps. Ce n'est pas des solutions miracles. Et il faut potentiellement plus discuter des conditions qui vont faire en sorte qu'elles vont fonctionner. Mais bon, c'est forcément un peu impréalable, malheureusement, de discuter de ces solutions techniques. Vous avez aussi discuté de l'éco-taxe, qui était la taxe prévue sur les camions, les poids lourds qui avaient été abandonnés après le mouvement des bonnets rouges, et de la taxe carbone. Est-ce que votre groupe vous autorisez à voir ce genre de discussion, même en interne, quand il n'y a pas d'audition ? Est-ce que ça fait partie des pistes explorées ? Je ne sais même pas si vous avez le droit d'en parler pour l'instant. Mais donnez juste votre avis. Est-ce que ça vous paraît une piste intéressante, ce genre de fiscalité ? Est-ce que ça va être limité aux entreprises, aux particuliers ? Moi, je pense tout simplement qu'à la suite de cette convention, il y aura tout le monde qui devra faire des sacrifices, pas que les entreprises, pas que les particuliers. Ça touchera tout le monde, parce que c'est un impact environnemental, et ça concerne tout le monde. Donc après, on n'a pas réellement encore parlé d'éco-taxe. Donc moi, après, c'est une hypothèse que je peux envisager. Après, il faut voir avec les autres citoyens. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions sur le transport de marchandises. Effectivement, il y a eu une discussion sur la taxation, sur l'équité de cette taxation par rapport à nos voisins européens, et puis la capacité à le mettre, plus utiliser davantage le ferroviaire. Donc c'est vrai que j'ai senti un intérêt, en tout cas, sur cette question-là. On a beaucoup parlé de la Suisse, du ferroutage. Voilà, des exemples européens qui montrent à quelles conditions on peut le faire, etc. Donc potentiellement, j'imagine qu'il y a un intérêt. Alors il y a Kraftwan qui répète sa question. Donc oui, je vais la relayer. Est-ce que vous discutez dans un autre travail de la création ? C'est très précis. Est-ce que vous descendez très précisément dans les créations de pistes cyclables, attention, en périphérie des agglomérations, pour permettre une mobilité plus propre dans un national axe campagne-ville ? C'est-à-dire, bon, là, on est à Paris. La question ne se pose pas forcément, en tout cas, pas à cette échelle-là, mais dans des petites agglomérations, effectivement, on sort très vite de la ville. Est-ce que vous avez une discussion sur des plans vélo d'agglomération, le vélo à la campagne ? Ah oui, alors, bien sûr, c'est un des sujets principaux. Le vélo, changer sa façon de pouvoir entrer en ville ou être dans la ville, c'est vraiment un sujet important, comme on avait parlé aussi de parking relais, par exemple, pour pouvoir privilégier à l'intérieur des villes des vélos, des trottinettes aussi. Donc voilà, c'est des pistes qu'on n'oublie pas et qu'on envisage. Alors, vous, Mathieu, enfin, non, pas vous, mais tous les deux, enfin, non, mais qu'est-ce que vous avez retenu, sinon, de cet échange avec ce groupe travail, sur les transports, enfin, sur la mobilité, pardon, se déplacer, aujourd'hui, entre quand même, donc, quelqu'un qui s'est opposé à une hausse de taxe, enfin, pas une hausse, mais finalement, qui a refusé la hausse du prix du carburant, donc, qui s'est battu contre une taxe. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Priscilla Ludowski, en fait, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez retenu de son intervention à elle, justement ? Moi, ce que je retiens, c'est l'intervention de Priscilla, ça a été beaucoup de dire aux citoyens, il faut qu'on demande de la transparence, qu'on joue notre rôle de contrôle, une demande de redevabilité des décisions publiques. J'ai retenu ça de son discours général, ça, ça me paraît extrêmement sain comme position, et je pense que ça trouve comme écho le fait que j'ai senti chez les citoyens un esprit critique, une envie de questionner, et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas forcément... Quand il y a quelqu'un qui vient, qui représente une entreprise, etc., c'est clair, c'est transparent, et mon impression, c'est que les citoyens, ils voient bien et ils ne sont pas naïfs dans cette situation. Moi, j'ai retenu ça, je trouve que c'est des composantes importantes, je trouve que c'est intéressant d'avoir les éléments de l'Ugalois pour dire qu'on a une structure industrielle qu'il faut faire changer, ça peut créer de la tension sociale, donc comment on fait... Il y a eu un débat sur les délais, 2040, 2035... Je pense que c'est un vrai débat. Est-ce que, comment on accompagne, comment on se donne les moyens de faire cette transition, donc ça veut dire changer des choses, mais de faire en sorte qu'on accompagne les emplois, qu'on en crée plus, qu'on en crée des nouveaux, etc. Donc je pense que ça, c'était très important également. Après, pour l'intervention justement de Priscilla, d'après ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu, c'est que tous les citoyens étaient satisfaits de sa prise de parole, parce qu'en fait, on a constaté que ses idées rejoignaient pas mal nos idées, que les points sur lesquels elle avait appuyé, on avait aussi déjà appuyé, on avait déjà vu ce point-là. Donc c'était vraiment une intervention qui nous confortait dans l'idée qu'on n'était pas les seuls à penser de cette façon. C'est le groupe de travail qui a décidé d'inviter Priscilla Lossky et Louis Gallois, ou ça a été proposé par la convention, enfin la gouvernance de la convention ? Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il y a eu plusieurs demandes qui ont été faites, par exemple pour Nicolas Hulot, les citoyens avaient demandé à le voir. Rappelons que le président de la République est invité depuis hier à venir devant la convention. Effectivement. Donc du coup, je ne sais pas si des citoyens ont justement demandé à ce qu'elle puisse venir. Je pense que ça a été demandé. Donc voilà, c'est peut-être possible. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. D'accord. Donc c'est très divers finalement. Une militante et puis un capitaine industrie. Et donc des chercheurs dont on a dit que... Rappelez-moi juste, je vous présentez très brièvement Mathieu, mais vous êtes chercheur à l'HIDRI, qui est l'Institut de plan durable et des relations internationales. C'est un think tank, c'est ça ? C'est ça. Et vous, vous êtes plutôt sur quel sujet ? Moi, j'ai travaillé sur les questions de la ville, ville bas carbone, aménagement, planification, mais aussi du coup, mobilité plutôt locale et mobilité bas carbone. Et également sur les questions de justice sociale, précarité logement, précarité liée à la mobilité. Voilà, disons, les sujets un peu clés sur lesquels j'ai travaillé. Également les questions d'innovation, un peu numérique, dont on n'a pas trop parlé d'ailleurs, mais je pense que voilà, c'était dans le cadre un peu restreint. Le chat qu'on suivait aussi tout à l'heure, c'est beaucoup parlé du covoiturage qui pouvait être aidé justement par le numérique et différentes applications. Oui, dans ce que je voulais dire après, j'ai fait une parenthèse et j'ai oublié vers quoi je pouvais aller. Mais on pouvait d'ailleurs rebondir sur une question qui avait été posée où quelqu'un disait que c'est embêtant les industries qui viennent parce qu'il faudrait des philosophes et des chercheurs, mais c'est l'occasion de rappeler qu'il y a différents profils d'experts qui viennent conseiller les citoyens. Il y en a qui interrénent en plénière, d'ailleurs on a diffusé et vous vouliez ajouter quelque chose ? Non mais juste pour aller exactement dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure aussi, on a beaucoup discuté de questions techniques, c'est légitime. On en discute aussi avec des profils qui sont un peu techniques et je m'inclue dedans d'ailleurs. C'est vrai que c'est utile d'avoir des gens qui sont des philosophes, des gens des sciences sociales et des sciences humaines, des artistes, je ne sais pas. En fait, d'autres façons d'appréhender ces sujets qui sont effectivement techniques, mais pas que. Donc j'imagine que c'est pris en compte dans la diversité des gens et je pense que c'est important. Je rebondis là-dessus aussi, mais ça vous nourrit, qu'il y ait des experts comme ça qui viennent ? Il y a beaucoup d'informations. Comment on gère tout ça ? Parce qu'à la limite, vous êtes encore étudiant, vous avez l'habitude, mais je ne sais pas. Est-ce que tout le monde y arrive ? Ça dépend, parce qu'il y a des domaines, c'est parfois très compliqué. Il y a des choses que j'ai moi-même appris. On a tous appris énormément de cette convention. Après, comment on fait ? On essaie de décompresser le soir avec un petit verre de rouge. On rigole entre nous. Non, vraiment, on essaie de décompresser. Et puis, évidemment, on est conditionné le week-end à rester ensemble, à ne parler que de ça. Donc, ça revient tout le temps, mais on essaie quand même de souffler le soir entre nous. Merci d'aborder ce côté humain. On n'a pas beaucoup parlé, mais vous êtes 150 à peu près, à vous retrouver déjà depuis ce troisième week-end. Vous venez de la France entière, vous avez des profils très différents. Nous, on a vu émerger quelques petits clivages, notamment sur la taxe carbone la semaine dernière. C'est des débats que vous avez ou vous essayez de ne pas trop en parler en dehors des groupes de travail ? Ah non, c'est... En général... Non, mais c'est pas obligé de tout dire. Non, 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 mais c'est... Non, ça ne me pose pas de problème. C'est des débats qu'on a toujours. On est plus ou moins d'accord. En général, on en discute autour d'un verre. On rigole, on se clashe un peu. Mais bon, franchement, c'est bon enfant. Ça se passe très bien, voilà. Mais non, on est humain, comme tout le monde. On boit, on rigole. Vous buvez ? Oh mon Dieu, mais non. Attention, avec modération, on est quand même... Avec modération. On est sur YouTube, il faut le rappeler. C'est bien de l'eau qui sont dans les tasses devant nous. Merci Sylvain de préciser que le groupe vit bien. Voilà, c'est ça. Le groupe vit bien. J'ai toujours pas retrouvé de quoi je voulais évoquer. Peut-être juste pour rebondir, mais c'est vrai que c'est un défi hyper important qui est face à vous, parce que c'est un peu de la vitesse accélérée. On vous fait incurgiter plein de choses. On vous montre plein de débats, à la fois des débats et puis des données un peu techniques aussi. Donc c'est vrai que pour vous, une personne, ça fait vraiment beaucoup de choses. Au moins, vous êtes 30. Si chacun en retient des petits bouts et qu'ensuite vous en discutez, vous le remettez en commun, vous pouvez avancer. Mais c'est vrai qu'il faut être bien conscient que c'est un exercice qui est difficile. C'est pas du tout de tourpeau. Alors, effectivement, Benoît, pardon, je réponds, mais on a interviewé Jean Covici, je crois que c'était même le premier week-end. En fait, il était venu en tant que, enfin, parmi les experts, auditionnés même en plénière. Et je voulais vous poser à chacun une dernière question. S'il y avait, alors, on va rester dans le domaine des transports, mais une priorité absolue, selon vraiment de votre point de vue, à mettre en oeuvre aujourd'hui, pour tendre vers la neutralité carbone de 2050, ou en tout cas plus modestement, les 40% pour 2030. Ce serait quoi ? Enfin, quel serait un des principaux leviers ? Alors, pour ma part, ce serait forcément le développement du ferroutage. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je trouve, personnellement. Et moi, j'en ai deux, les circuits courts. Et c'est de privilégier les circuits courts, ça impliquerait un tas de choses. Dans l'alimentaire ? Oui, dans l'alimentaire. Même dans le textile, dans tout, en fait. Ça permettrait de faire un effet domino qui induirait du coup sur les avions, sur les transports maritimes, enfin, sur tout, en fait. Ce serait les deux choses-là. D'accord. Mathieu, une priorité ? Une priorité. Disons que là, c'est aussi un avis personnel. Absolument, oui. Moi, je crois beaucoup au potentiel du vélo. Vous en parliez tout à l'heure en disant c'était une des questions... Oui, c'était surtout pour... Pas forcément dans le milieu 100% urbain, quoi. Voilà, c'est ça. Et bien, typiquement, en fait, les historiens de la mobilité nous disent mais en fait, par exemple, à Strasbourg, dans les années 70, il y avait plus de pratiques de vélo dans le périurbain que dans le centre-ville. Et dans notre imaginaire aujourd'hui, le vélo, c'est un truc de bobo de centre-ville. En fait, non, c'est pas vrai. En fait, ça dépend des infrastructures, ça dépend des circuits courts, ça dépend des circuits dans lesquels on achète des choses. Et le vélo, c'est potentiellement quelque chose qui est intéressant parce qu'on peut avancer vite. C'est pas des investissements énormes. C'est quelque chose qui rend les gens en meilleure santé parce qu'ils font de l'activité et que dans nos sociétés, la sédentarité tue, en fait, des milliers de personnes tous les ans et que faire 30 millions de vélos tous les jours, c'est très bon. Et qu'il y a quand même... Alors, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en vélo, on ne peut pas déménager. C'est quand même... C'est plus dur. C'est plus dur. Il y a dans des situations, on doit faire des distances longues. Il y a plein de situations où on ne peut pas faire du vélo. Mais il y en a plein dans lesquelles on peut faire du vélo. Et aujourd'hui, bien sûr, qu'on fait autre chose parce que nos systèmes de mobilité se sont créés d'une certaine manière. Je le disais tout à l'heure en disant, bah oui, on va à la boulangerie en voiture. C'est comme ça que c'était organisé quand on était petit. C'est comme ça qu'on le fait. Mais en fait, peut-être qu'on le fera autrement. Donc, personnellement, je crois au vélo. On a un plan vélo national. Ce qui montre, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a un plan vélo national avec 350 millions d'euros dessus sur 5 ans. Est-ce que c'est suffisant ? J'en suis pas certain. Et en tout cas, je pense qu'il y a des grands bénéfices collectifs parce que là, on parle de climat. Mais les solutions qui vont fonctionner, c'est des solutions qui apportent d'autres types de bénéfices. de plaisir, de santé et puis de sens, de retrouver un sens dans une façon de faire les choses. Je disais, c'est un avis personnel, mais je pense que le vélo a ce potentiel-là. Il ne va pas tout sauver, mais je pense que ça serait un point intéressant. D'accord, merci. J'en profite d'ailleurs pour dire au public que vous pouvez remplir le baromètre vélo de la Fédération de la bicyclette. Si votre ville dépasse les 50, réponse, elle est intégrée dans le classement et comme ça, les élus seront au courant, etc. Vous pouvez noter les points noirs, les axes améliorés, que vous en fassiez ou pas comme ça, on peut voir pourquoi vous n'en faites pas. C'est un truc que je vous invite à remplir. C'est la FUB, c'est parlonsvélo.fr, je crois, et vous trouverez le baromètre à remplir. Je pratique moi-même, alors bon. En bon bobo de centre urbain, bien sûr. Bien, Mathieu, Marine, merci beaucoup d'être venu et pour vos réponses. on va pouvoir se quitter. C'est la fin de cette retransmission d'Acropolis, pardon, pas d'Acropolis, excusez-moi, je fourchais le logo derrière moi, de la Commence en semaine pour le climat avec France TV slash. On se retrouve demain. Vous retrouverez, Jean, demain dimanche au même endroit, Facebook, YouTube, le Twitter aussi d'Acropolis à 13h30 pétante pour commenter et aussi un plateau avec la Convention citoyenne pour le climat. D'ici là, je souhaite un bon samedi à la citoyenne tirée au sort à Marine et à Mathieu. Je sais qu'il a quelques trucs à faire cet après-midi et à vous, je souhaite une bonne après-midi. Vous pouvez, si vous voulez suivre ce qui est diffusé non commenté sur la chaîne du Conseil économique, social et environnemental et je vous dis à bientôt et donc 13h30 ici demain. Salut !